Onzième jour, les blessures de mon passé, que faire ? Que faire des blessures passées ? On dit que devenir croyant, c'est comme une renaissance. C'est vrai, mais alors que faire d'un passé lourd ? Que faire de ces blessures que l'on traîne depuis si longtemps ? De ces habitudes qu'il faudrait stopper ? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13 Lorsque nous vivons une vie qui n'est pas en accord avec Dieu, nous nous attirons de nombreux problèmes. Nous les justifions en disant qu'après tout, la vie c'est comme ça. Mais vos dettes de jeu, votre addiction à la cigarette, votre haine pour une autre personne, ne sont que le résultat d'une absence de compréhension des règles que Dieu nous confie. Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, « L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Deutéronome 28, 1 Les commandements sont des règles de vie pour celui qui ne veut pas simplement vivre selon ses propres envies, mais qui souhaite voir au-delà d'un simple plaisir immédiat. La récompense du croyant, c'est une relation exceptionnelle avec Dieu. Elle est personnelle et intense. Toute autre forme de récompense éphémère, comme celle engendrée par l'alcool, l'argent ou les moqueries, ne représente finalement rien après avoir connu les récompenses divines. Dieu ne veut pas être un tortionnaire ou un dictateur. Il veut simplement vous aider à élever votre âme le plus haut possible. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 3 Ces récompenses sont exceptionnelles. Vos blessures ne seront qu'un mauvais souvenir. Son amour, sa paix, sa puissance vont vous reconstruire de l'intérieur par l'appui de l'Esprit Saint. Comme un phénix, comme Christ, surtout. Renaissez des cendres de votre passé. Vous étiez comme mort, vous êtes aujourd'hui vivant pour l'éternité. Que ta journée soit inspirante. PS, Jésus t'aime. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.